Mes chers camarades, bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une méga-tera-FAQ des familles. Attention, je pense que ça va durer un petit peu longtemps, mais on va y aller tranquille. Je vais diviser cette partie, cette FAQ, en trois parties. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie universitaire, il y a beaucoup d'étudiants qui me contactent pour des mémoires, des masters, des doctorats, qui me posent des questions de fond sur mon activité, etc., pour s'en servir dans le cadre de leur recherche. Donc là, j'ai beaucoup de questions auxquelles je vais répondre pour que ces étudiants-là puissent utiliser mes réponses dans leur recherche, parce que je ne peux pas malheureusement répondre à tout le monde et je reçois beaucoup de sollicitations et je suis désolé si je ne réponds pas à vos mails. Il y aura une partie concernant l'édito de la chaîne, des questions qu'on m'a posées notamment sur Twitter. Et puis à la fin, une partie un petit peu plus fun. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les timecodes dans la description, voire en commentaire. Comme ça, vous pourrez zapper une partie ou l'autre si ça vous intéresse plus ou moins. Dans tous les cas, on va parler forcément de la chaîne, de mon activité et de tout ça. Comment vous est venu l'intérêt pour l'histoire ? Quand j'étais gosse, bien évidemment, c'était pas Sorcier qui a bercé mon enfance, il était une fois l'homme, il était une fois la vie, enfin toute cette série-là. Après l'histoire, j'y suis venu quand même assez tardivement, il faut bien le dire. Bon, la seconde question, ça vous fait des études d'histoire ? Oui, j'ai fait des études d'histoire, mais pas longtemps. C'est-à-dire que j'ai fait un bac ST électronique, et puis suite à ça, j'avais envie de changer un peu, de m'ouvrir au monde, et l'histoire, ça m'intriguait. Donc je suis allé en fac d'histoire, c'était super intéressant, j'ai bien aimé ça, mais je suis resté que six mois. Moi, mon autre passion dans la vie, c'était quand même, au-delà des jeux vidéo, le cinéma et l'audiovisuel. Et j'ai rencontré un réalisateur qui m'a introduit dans le milieu, et donc j'ai pu enchaîner sur un BTS audiovisuel, en abandonnant la fac d'histoire, et puis j'ai travaillé six ans dans cette boîte de prod-là, en tant que cadreur-monteur, et c'est en 2014 que je suis revenu à l'histoire à travers Nota Bene, quand j'ai lancé l'émission. Mais cet intérêt, donc, il est venu après, quoi. Quand j'étais gamin, j'avais pas non plus d'intérêt spécifique pour l'histoire. Je me dis parfois, « Ah, ça serait cool, peut-être, de reprendre les études, etc. » Bon, la vie fait que j'ai une famille, tout ça, j'ai plein de boulot, donc c'est compliqué, peut-être un jour je le ferai. Dans tous les cas, je m'étais orienté vers l'histoire à un moment donné, et je pense que j'aurais été très heureux si j'avais continué dans l'histoire. Comment définiriez-vous votre travail ? On dit, enfin, c'est comme ça qu'on appelle les gens comme moi sur Internet, c'est les vulgarisateurs, en fait, la vulgarisation. Donc souvent, je me définis comme ça, comme vulgarisateur, parce que c'est comme ça qu'on m'appelle. Je préfère dire, souvent, que je fais de la médiation culturelle, parce que finalement, c'est ce que je fais. Et pour moi, c'est ça, mon métier aujourd'hui. Plus que des connaissances, c'est de transmettre une passion, en fait. Transmettre une passion et de donner envie aux gens d'aller voir par eux-mêmes, et d'aller chercher par eux-mêmes, de se faire leur propre avis. Considérez-vous que vous êtes autodidacte, bien évidemment. Comme je l'ai dit, c'est pendant six mois de formation que ça fait de moi un historien. D'ailleurs, je ne le suis pas, je ne me suis jamais revendiqué comme historien. Ça serait stupide. Ce que je fais aujourd'hui, ça se rapproche peut-être plus, selon moi, du journalisme scientifique, d'un journalisme d'histoire. Il faut bien avoir conscience que quand je saute de thématique en thématique, comme ça, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, c'est beaucoup de lectures, d'informations que j'ingère, que je vais synthétiser, que je vais recracher, etc. Je ne retiens pas tout et je n'ai pas une connaissance aussi pointue que quelqu'un qui aurait passé quatre ans de sa vie sur un sujet en particulier. C'est bien normal. Je m'enrichis de tout ce que j'apprends au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, et c'est assez cool. J'aimerais bien avoir une mémoire un peu plus fonctionnelle parfois. Ça m'est déjà arrivé de m'apporter à moi-même la réponse à une de mes questions en vidéo. C'est-à-dire que je me posais une question, je ne sais plus, c'était sur quelle thématique historique, j'ai cherché sur le web, je suis tombé sur une de mes vidéos, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai regardé la vidéo, et hop, je me suis souvenu, à ce moment-là, que je parlais de la thématique en question. Donc faites des vidéos chez vous aussi. Considérez-vous que vous exercez un réel métier de l'histoire au même titre qu'un chercheur ? Oui, mais pas comme un chercheur, c'est-à-dire que j'exerce un métier de l'histoire. La finalité d'un quelqu'un, par exemple, qui fait une fac d'histoire, ça n'est pas d'être professeur. Il y en a beaucoup qui se destinent à être professeur ou chercheur, etc. Maintenant, il y a d'autres métiers qui se développent à côté comme consultant historique pour des séries, pour des jeux vidéo, historien dans les entreprises, guide dans des musées, par exemple, ou médiateur culturel. Aujourd'hui, ce que je fais, moi, c'est mélanger cette passion de l'histoire et mes compétences audiovisuelles pour créer ce métier de médiateur culturel spécialisé histoire. Donc c'est un métier de l'histoire, oui, encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis historien. Voilà, c'est la nuance à faire. Pouvez-vous vivre de votre activité ou bien devez-vous travailler à côté ? Ça fait 4 ans que j'ai lancé la chaîne et ça fait 3 ans, honnêtement, que je vis de cette activité à temps plein et je ne travaille pas à côté parce que ça me demande beaucoup, 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 beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures de boulot, tout simplement. C'est des horaires qui sont très, très fluctuants. Il peut y avoir des semaines, honnêtement, où je vais travailler 25 heures parce que c'est une petite semaine où je peux me reposer, je fais de l'écriture, quelques recherches comme ça et puis quand je vais lire un bouquin à droite, à droite à gauche, je ne compte pas comme du travail. Et puis il y a les semaines où je bosse 80 heures. Voilà, donc c'est où quand je pars pendant un mois, j'ai 4 tournages, je pars pendant 2 semaines, je ne vois pas ma famille, voilà. C'est les métiers, en fait, c'est comme les métiers de l'audiovisuel. C'est-à-dire que je retrouve les cadences que je pouvais avoir avant dans l'audiovisuel. Voilà, c'est des rythmes qui sont un peu fluctuants, c'est des rythmes audiovisuels mais en plus, il y a forcément tout ce qu'il y a à côté. Aujourd'hui, je gagne donc bien ma vie. J'ai assez rapidement essayé d'être le plus indépendant possible de la plateforme YouTube puisque la situation économique sur YouTube, elle est extrêmement précaire si on cale son modèle seulement sur YouTube. C'est des modèles qui sont très très fluctuants. On est à la merci d'un changement d'algorithme du jour au lendemain. Bref, si on se repose seulement sur la monétisation de YouTube, c'est le meilleur moyen pour se planter quand on fait ça de façon professionnelle. Et moi, je ne voulais pas parce que ce que je fais sur YouTube et sur Internet de façon générale, ça me plaît beaucoup et je n'ai pas envie que ça s'arrête. Du coup, j'ai décidé de multiplier les sources de revenus. Donc aujourd'hui, il y a cette monétisation. Il y a Tipeee, qui est une source de crowdfunding où les gens me donnent tous les mois et ça, ça fait une bonne partie de mon salaire. J'ai des droits d'auteur qui peuvent tomber des différents projets. Alors, ça peut être droits d'auteur sur les vidéos, ça peut être des droits d'auteur sur des livres ou des articles que j'ai écrits, des choses comme ça. À côté de ça, j'ai développé sur la chaîne toute une activité de collaboration avec des musées, des départements, etc. Eux me disent « Tiens, moi, département de l'Aisne, j'ai envie que tu viennes faire la promotion un petit peu de notre département. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Je te donne tant et toi, tu fais une vidéo. » Et moi, avec ces sous-là, je vais pouvoir, comme je l'ai fait l'année dernière par exemple, faire trois films sur la première guerre mondiale dans le département de l'Aisne, mettre en valeur le patrimoine, son histoire, donc avoir un contenu intéressant et j'ai des moyens pour le faire. Donc des moyens pour pouvoir embaucher. Quand je dis qu'aujourd'hui j'arrive en vivre, c'est que ce n'est pas « plus ça va, plus je gagne d'argent ». Mais en gros, plus ça va, plus je peux acheter du matériel et embaucher des gens pour m'aider. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle masse de travail que c'est impossible de tout assurer tout seul. Donc l'année dernière, c'était encore entre 10 et 15 personnes qui travaillaient, qui gravitaient autour de l'émission de façon plus ou moins récurrente, ça dépend. Cette année, ça va peut-être être un petit peu plus. Alors, quel type de personnes j'embauche, là-dessus, il peut y avoir... Alors, de temps en temps, actuellement, je fais appel à des auteurs. Ça peut arriver parfois. Donc des auteurs qui vont écrire, et puis moi, je repasse éventuellement derrière pour remettre un peu à ma sauce ou corriger des trucs, ou rajouter des trucs. Après, j'ai des cadreurs, des ingénieurs du son, des monteurs, des mixeurs, des gens éventuellement qui peuvent faire des génériques ou des petites animations, parce que ça, je suis toujours très nul pour le faire. Toute la partie prod aussi, gestion de contrat, etc., machin. Relancer pour les paiements si les gars ne payent pas, machin. L'activité génère des revenus, et ces revenus-là sont réinvestis dans du matériel et dans des salaires. Et ça, pour moi, c'est plutôt cool, parce que je suis quand même content de pouvoir faire bosser des gens. Combien de temps je consacre à ma chaîne YouTube ? Bon, ça, je l'ai déjà plus ou moins dit. C'est-à-dire que les semaines sont assez fluctuantes. Mais dans tous les cas, c'est mon full-time job. Donc, même si j'ai quelques side projects, des projets à côté, j'avais sorti un livre en 2016. Ça m'a mobilisé pendant six mois. Pendant ces six mois-là, je ne pouvais pas écrire pour la chaîne. Donc, j'ai embauché mon pote Romain Filstroff de Linguisticae pour écrire sur la chaîne, et mon pote Nicolas Thomas de la chaîne Pilote pour monter. Et ils m'ont aidé à approvisionner la chaîne, le temps de l'écriture de mon livre. Donc là, je passais un peu moins de temps sur la chaîne YouTube. Pareil, quand j'ai fait ma série Arte, je produisais un petit peu moins, parce que ça demande énormément d'investissement pour produire une série comme ça. Sur le long terme, quelles sont vos ambitions pour votre chaîne YouTube ? Déjà, c'est de survivre. Ça serait bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait bientôt quatre ans que j'ai lancé cette émission-là. J'espère vraiment de tout cœur être encore là dans quatre ans. Maintenant, je ne sais pas si ça sera encore le cas parce que je ne sais pas ce que sera YouTube dans un an ou deux ans. Et quand on voit parfois à quelle vitesse les choses peuvent s'écrouler ou monter, etc., je ne sais pas si je serai encore là. Si j'ai encore la possibilité d'être sur Internet et sur YouTube, bien évidemment, je le ferai parce que c'est quand même vachement bien de pouvoir être aussi libre, entre guillemets, même si cette liberté, elle est un peu illusoire, mais d'être aussi libre dans son édito, dans sa façon de faire, de travailler. Quels sont vos différents axes de recherche et de travail ? Ça peut être des discussions que j'ai avec des copains pas historiens ou des discussions que j'ai avec des copains historiens, des rencontres que je fais où je rencontre un historien qui est spécialiste de tel ou tel sujet et je me dis, tiens, ça serait cool qu'on bosse ensemble pour faire une vidéo sur la chaîne. Ça apporterait un plus. Dans les cas des épisodes de commande, il y a deux cas de figure. Soit on me donne une carte blanche et je fais ce que je veux, soit ils ont déjà une thématique et là, ils me la proposent. Et moi, j'ai l'avantage aujourd'hui de recevoir plus de propositions que je peux en faire. Donc je refuse des propositions et donc je fais vraiment que ce qui me plaît. Il y a aussi mes lectures personnelles qui impactent directement la ligne éditoriale. Et ça se ressent très bien. C'est-à-dire que les premières années, j'étais plus focus sur le Moyen-Âge. L'année dernière, j'étais plus focus sur la Première Guerre mondiale. Là, cette année, j'essaye de revenir un peu sur un melting pot, de faire un petit peu tout, voilà, mais je retombe un peu quand même aussi sur du Moyen-Âge. Donc ça dépend vraiment des lectures et puis des envies du moment. Et j'ai envie de dire que je pense qu'il y a des années qui seront plus thématiques que d'autres. Mes principaux interlocuteurs, du coup, mes camarades qui font de la vulgarisation aussi, mais dans d'autres domaines. C'est les compagnons de travail privilégiés où on échange, on discute, on s'envoie les vidéos, les pré-montages, etc. pour se donner les avis les uns les autres. Et puis, bien évidemment, de plus en plus, j'ai commencé YouTube, je n'avais pas de réseau. Aujourd'hui, j'ai un gros réseau et je connais plein de gens, plein d'historiens ou plein de gens qui travaillent dans des musées où j'ai accès assez facilement à des ressources. Donc, c'est quand même plus facile. Et aujourd'hui, mes interlocuteurs, il y a beaucoup d'historiens finalement dans mes interlocuteurs où quand j'ai envie de traiter un sujet, je me dis, tiens, j'ai envie de traiter de ça, je sais qu'un tel est spécialisé, je lui passe un coup de fil ou je lui envoie un mail en disant, t'aurais pas une biblio ou t'aurais pas écrit un truc que tu pourrais me filer que je regarde un petit peu. Et voilà, et en général, c'est des gens qui m'aident beaucoup là-dessus et c'est quand même super agréable. Est-ce que cette chaîne YouTube m'a permis de me spécialiser dans une époque ou une thématique ? Non, et d'ailleurs, depuis le début, ça n'est pas l'envie que j'ai. J'ai pas envie de spécialiser cette chaîne, j'ai envie que ça reste une chaîne d'histoire générale, globale, que ça aborde toutes les époques, tous les pays, qu'on puisse voyager un petit peu, apprendre des trucs, rigolo, pas rigolo, parce que je suis comme ça aussi et parce que moi, je suis très curieux de nature et donc j'ai envie de découvrir des trucs. Quelle est selon vous la partie la plus satisfaisante de votre travail ? Peut-être le retour des gens. J'ai quelques retours qui parfois ont pu me toucher. J'aimais pas l'histoire ou je travaille à l'usine, j'ai quitté mes études très tôt et grâce à tes émissions, je m'y remets enfin et ça me fait plaisir et je découvre des trucs et ça me donne envie de lire des bouquins, moi qui lis jamais. Voilà, ça c'est des retours qui font plaisir. J'ai eu des gens qui m'ont dit ben voilà, j'ai commencé une fac d'histoire parce que tu m'as entraîné là-dedans et j'ai envie de poursuivre et ça pour moi c'est une super victoire aussi et c'est rigolo parce que je vois quelle est la partie la moins agréable de votre travail et j'ai envie de répondre à la même chose en fait. C'est les commentaires. Il peut y avoir le meilleur comme le pire. Globalement, mon boulot est quand même hyper satisfaisant et moi je considère que j'ai quand même de la chance, je fais quelque chose que j'aime, je fais de l'audiovisuel, je fais de l'histoire, de trucs hyper intéressants. j'ai un métier qui me plaît quoi et ça je pense que bon c'est pas tout le monde qui a un métier qui lui plaît et j'ai cette chance-là quand même de me dire que je m'épanouis dans mon travail. Maintenant, la partie la moins agréable de mon travail, je dirais que c'est peut-être cette impression que peuvent avoir les... cette fausse impression que peuvent avoir les gens que justement je suis un historien et qu'en plus de ça je suis un historien hyper calé et que je connais absolument tout machin et tout. Certaines personnes n'arrivent pas à prendre le recul nécessaire pour voir que même si j'essaie d'être le plus naturel possible devant la caméra je suis dans un personnage quand même devant la caméra. Et donc il y a des choix à faire, des choses que je montre que je ne montre pas etc. Et puis quand je fais une vidéo quand une vidéo de 10 minutes sort voilà c'est pas un discours de 10 minutes comme ça qui sort de moi parce que j'ai la science infuse et que j'ai lu plein de bouquins et que je suis une encyclopédie divisante. Non c'est pas ça. c'est des heures et des heures de taf derrière c'est beaucoup beaucoup de boulot souvent et ça j'ai envie que les gens aussi le comprennent. C'est la partie pas fun la partie universitaire c'est très sérieux. Alors est-ce que j'interviens en lycée université etc. ou en collège et en quelle qualité ? Pas trop en lycée quoique si une fois par an lycée de Choiseul à Tours j'interviens pour une conférence dans le cadre d'un salon mais sinon il m'arrive plus d'intervenir en université. J'interviens pas en tant que historien j'interviens en tant que médiateur culturel en tant que gars qui travaille dans ce milieu et qui transmet l'histoire et qui essaye de la populariser. Et donc il m'est arrivé de travailler pour l'université d'Angers il m'est arrivé de travailler pour l'université de Paris-Est-Créteil des L3 à Angers et des masters à l'université Paris-Est-Créteil et là en gros on échange sur la pratique de transmettre l'histoire eux qui ont déjà un background et je leur explique comment se servir de ce background et en même temps y prendre garde vu qu'ils ont des connaissances poussées sur ce domaine ils peuvent être tentés d'avoir un discours qui d'office place la barre un peu haut pour des gens qui y connaissent strictement rien et qui va rebuter peut-être. Donc il y a toute cette approche-là que j'essaye d'aborder avec eux alors après est-ce qu'il m'arrive d'intervenir en lycée en collège etc. ça dépend aussi un petit peu ça dépend de de mon emploi du temps tout simplement est-ce que je suis dispo à ce moment-là parce que j'ai un emploi du temps qui est quand même très très chargé et puis ça dépend aussi des conditions c'est-à-dire que par exemple pour l'université je suis quand j'interviens dans l'université je suis payé en tant que vacataire donc ceux qui sont vacataires savent c'est pas des sommes délirantes ça doit être je dois gagner genre 130 balles voilà quand je vais faire ma journée mais du coup voilà il y a un salaire qui est prévu pour ça parce que c'est un travail avec le défraiement du transport etc. il faut que les conditions soient réunies c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes où on me dit ben voilà tu peux venir machin et tout mais bon on peut pas te payer etc. et c'est un peu au quatre coins de la France etc. on peut pas me défrayer bon c'est compliqué parce que ça je l'ai déjà fait au départ de l'émission j'ai beaucoup intervenu comme ça à titre gracieux etc. parce que j'avais envie et que je trouvais ça cool et je trouve ça toujours cool d'ailleurs mais le problème c'est que dans le moment à la fin du mois moi j'avais plus de thunes du tout je m'aperçois que je dépensais des 500-600 euros en transport et autres pour aller donner du temps et que malheureusement après moi j'avais plus de temps pour travailler sur mes projets etc. donc voilà ça dépend d'une part des conditions qui sont posées il faut qu'il y ait des conditions minimum quand même pour aller intervenir et puis que ça tombe vraiment dans le bon planning qu'à ce moment là je sois dans une phase où je me dis bon bah ça c'est un mois où je me déplace beaucoup etc. après moi j'essaie de m'aménager des mois où je me déplace un petit peu moins voilà pour rester aussi un peu avec ma famille et pas être tout le temps par monse et par vos d'ailleurs je pourrais très bien intervenir en collège sur non pas sur l'histoire mais sur YouTube et sur la sensibilisation à l'utilisation d'internet ça ça serait assez intéressant et c'est des choses qui m'intéressent d'aller pouvoir aller voir des jeunes et de leur expliquer qu'il faut se méfier sur le web de ce qu'ils vont consommer YouTube bah il y a à boire et à manger et à un moment donné on peut vite tomber dans des travers si on fait pas attention et se faire un peu laver le cerveau penses-tu que l'éducation nationale devrait encourager les élèves à regarder des contenus éducatifs de qualité sur YouTube penses-tu qu'il faut développer la vulgarisation sur YouTube pour les collégiens il y a déjà beaucoup de profs qui conseillent je sais les vidéos des différents vulgarisateurs et je trouve ça bien parce que certains peuvent avoir une poursuite d'intérêt ou un amorçage justement pour le sujet qui va être abordé en cours maintenant ça ne les remplace pas ces cours-là il faut bien qu'on soit clair ça reste un travail très synthétique qui peut permettre de comprendre des trucs etc mais ça ne remplace pas un cours de plusieurs heures on va pouvoir aller au fond des choses ça c'est extrêmement important et d'ailleurs je le répète très souvent dans mes interventions mais le travail du vidéaste c'est pas le travail du prof c'est un travail qui est complémentaire et ça c'est extrêmement important la vulgarisation spécialement sur les collégiens peut-être que dans la forme on ne s'en rend pas compte mais on voilà on s'adresse peut-être plus à des adultes dans la forme aussi et moi en l'occurrence maintenant j'ai 30 ans bientôt donc parfois ils me parlent de trucs ça peut m'arriver d'être largué et je me dis ah ouais ça y est je suis peut-être un petit peu vieux donc tout simplement peut-être que s'il y a des vulgarisateurs qui sont un peu plus jeunes peuvent s'approprier peut-être leur code aussi ça il ne faut pas le négliger non plus quand t'as un gamin de 14 ans qui voit un autre gamin de 14 ans qui fait des vidéos ça donne peut-être plus envie que si t'as un gars qui a 30 ans avec une grosse barbe qui dit on y va bon je ne sais pas est-ce que j'évite les sujets sensibles oui et non ça dépend il faut prendre des gants tout simplement c'est-à-dire que j'ai déjà parlé du Veldiv des colonies des choses comme ça bon forcément toujours à travers un prisme un peu politique donc ça suscite beaucoup de tensions parler d'Auschwitz parler de la choua pare-balle bon c'est ouais c'est des choses qui sont compliquées je ne m'interdis pas de les faire je n'ai pas eu la sensation moi en tout cas de m'interdire de traiter des sujets sensibles quand j'avais parlé des soldats badass natifs canadiens je n'ai pas laissé de côté la question du traitement des autochtones et du traitement encore actuel des autochtones parce que c'était hyper important pour moi de montrer à quoi aboutit cette histoire que l'on a racontée dans nos sociétés modernes et ça c'est un sujet très sensible aussi au Québec je ne vais pas me faire une spécialité de faire des sujets sensibles toutes les semaines mais je ne me l'interdis pas non plus sélectionnez-vous des sujets en fonction d'un public cible genre est-ce que je fais une vidéo spéciale pour les 18 etc bah oui puisque à un moment donné j'avais lancé un format pour les 7-10 ans quoi 7-11 ans donc oui j'avais conçu ce format spécialement pour eux avec une durée qui était raccourcie avec un langage qui était adapté aussi maintenant sur les autres trucs bon j'ai bien conscience que quand je vais faire les morts insolites des rois ça va parler à un public beaucoup plus large et peut-être un peu plus jeune que quand je vais faire un truc sur le chemin des dames clairement ça c'est je le sais il m'arrive par contre d'utiliser notamment dans mon émission Motion vs History la pop culture pour aller appréhender certains sujets et maintenant pareil c'est une question générationnelle aussi c'est-à-dire que quand je vais parler d'Harry Potter je vais toucher toute une vague qui a grandi avec Harry Potter quand je vais parler de Star Wars je vais toucher toute une génération qui a grandi avec Star Wars clairement ça je vais viser un public mais qu'un public qui me ressemble aussi puisque moi j'ai consommé ces oeuvres là Avez-vous déjà limité vos recherches pour simplifier vos idées pour faciliter la compréhension du grand public ? Alors clairement il m'arrive assez régulièrement d'aller sur des sites spécialisés où on peut avoir des articles scientifiques sur l'histoire Cairn Open Edition etc Jistore tous ces portails-là de publications scientifiques pour aller vraiment au fond des choses trouver des trucs qui sont intéressants des données etc il est clair et net que je vais pas me farcir 10 thèses non plus pour chaque épisode et il m'arrive assez régulièrement de m'appuyer sur des travaux qui ont déjà été faits avant de vulgarisation ça peut être des livres ça peut être des vidéos ou des documentaires qui ont déjà été produits ça peut être des articles je sais qu'il m'arrive d'aller sur le site herodote.net parce que pour moi c'est un site où la vulgarisation est bien faite et donc parfois moi-même pour appréhender une situation que j'ai jamais vue un contexte etc quelque chose que je connais pas je vais déjà aller lire ces articles-là généraux pour commencer à démêler les nœuds pour comprendre un petit peu la situation et me dire ok j'ai envie d'aller chercher ça ça je vais le laisser parce que je trouve ça un peu moins intéressant etc voilà et développer un petit peu le fil de ma pensée et ce que sera le futur script donc je pars souvent d'une base générale et ensuite j'affine en fonction de ce que j'ai envie d'aller chercher dans des publications historiques donc souvent ça passe aussi par Wikipédia puisque au départ je me dis tiens j'ai envie de traiter ça je vais aller lire l'article wiki je regarde les trucs ah ouais ça 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 et ensuite là je vais pouvoir pousser mes recherches plus loin ou alors tout simplement aller taper dans tous les bouquins que j'ai derrière il y en a plein il y en a certains que j'ai pas lu même plein que j'ai pas lu parce que je reçois beaucoup de bouquins à la maison et ça c'est quand même cool parce que ça reste un bon réservoir d'idées pour et puis de connaissances pour faire les vidéos combien de temps consacrez-vous à la recherche sur les sources très fluctuant aussi très très fluctuant pour les épisodes sur les enfants forcément on va rester sur des très grandes lignes donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps à écrire sur des épisodes plus politiques là dans tous les cas c'est la nature même du format où il faut réagir à l'actualité politique qui induit qu'il faut aller vite donc c'est des épisodes qui sont écrits réalisés montés diffusés en 24 heures à peine donc il faut aller très très vite souvent j'ai déjà une idée de ce que je veux dire et ensuite je vais aller m'aider de confrères ou d'historien pour aller affiner justement le discours là en ce moment je suis en train de faire une deux vidéos bon j'ai une bibliographie de près de une dizaine ou douzaine de bouquins que j'ai reçus à la maison par colis dont certains en anglais qu'il fallait éplucher donc là c'est pas la même chose on est sur des délais de production au niveau de l'article qui vont être beaucoup plus long parfois une deux semaines trois semaines ça dépend alors après quand je dis trois semaines c'est parfois pas trois semaines à temps plein c'est à dire que je vais écrire un peu ça et puis à un moment donné je vais partir sur autre chose pour écrire un petit script à côté puis je vais y revenir etc mais disons que les émissions classiques notabene le processus de recherche et d'écriture on va dire entre deux jours et une semaine suivant la difficulté suivant si je connais déjà bien la période ou pas si j'ai déjà quelques trucs en stock donc c'est assez fluctuant Avez-vous déjà reçu des critiques venues d'universitaires enseignants chercheurs visant à décrédibiliser votre travail à la rigueur sur les épisodes un peu politiques du coup j'ai des profs qui m'ont dit ouais alors machin moi je le présente pas comme ça truc machin mais même en visu ou en conférence ou machin j'ai jamais eu lorsque je me suis confronté à des historiens une démarche profondément hostile qui est visé à décrédibiliser mon travail ça c'est après enfin c'est jamais arrivé moi j'en ai pas le souvenir par contre ce qui peut arriver c'est une quand les gens ne connaissent pas l'émission c'est une démarche très prudente ils me posent beaucoup de questions ils se méfient un petit peu et c'est normal et après quand je quand je leur présente le travail quand on discute quand ils voient les vidéos souvent il n'y a aucun problème et en même temps depuis le début de l'émission et quand j'ai commencé à me faire un réseau et à vouloir alimenter ce réseau d'historiens etc. pour travailler avec eux et pousser aussi en avant des travaux j'ai toujours montré Pat Blanche c'est à dire que depuis le début je le redis encore je ne suis pas historien et c'est important pour moi de travailler avec ces historiens parce que c'est eux aussi c'est leur travail moi je suis un passeur donc je pense que cette volonté de montrer Pat Blanche tout le temps et de dire ok aidez-moi parce que j'ai besoin de vous pour faire des bons programmes je pense que ça ça participe au fait que je n'ai pas eu de personnes qui cherchent à me décrédibiliser parce que je n'ai pas envie de les laisser sur le côté de la route mon but c'est de faire aimer l'histoire et ceux qui font l'histoire enfin ceux qui produisent des contenus scientifiques aussi c'est les historiens donc j'ai envie que les gens se rendent compte que c'est quand même du taf avez-vous déjà reçu de l'aide ou de l'encouragement d'un universitaire à propos de vos travaux oui ça m'est arrivé plusieurs fois en général ça fait vraiment plaisir et ça motive d'autant plus en fait j'ai envie de dire que la reconnaissance du public bon c'est quelque chose d'important ça fait toujours plaisir quand on nous dit ouais ton émission elle est cool machin j'apprends des trucs c'est vachement bien et moi-même je suis le premier à être hyper sensible à ça mais n'étant pas historien de formation il y a toujours cette peur quand même même après 4 ans d'exercice de me dire ah peut-être que je risque de faire une connerie à un moment donné de ne pas me rendre compte et de me faire allumer et donc que ça décrédibilise tout mon travail il y a toujours cette peur à un moment donné de perdre cette légitimité que je me suis construite parce que je ne monterai pas de blanche parce que j'essayais de faire les choses le plus sérieusement possible il y a cette peur de perdre cette crédibilité là forcément quand il y a des historiens des gens dont c'est le métier qui viennent te voir et qui disent bah ouais c'est bien ce que tu fais continue et puis si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas tu téléphones ça fait plaisir ça fait plaisir parce que je me dis que je vais dans la bonne direction et que je je trahis pas entre guillemets le fond de leur travail et pour moi c'est le c'est le plus c'est le plus important c'est de de faire du divertissement mais aussi quand même et surtout d'avoir un contenu de fond qui est sérieux comment réussir à atteindre les agences touristiques etc afin de faire de belles vidéos c'est eux qui me contactent c'est pas moi qui démarche je démarche jamais pour l'instant j'ai cette chance là je fais toujours en sorte de bien faire mon travail c'est à dire de non seulement de garder de mon côté ma liberté proposer un contenu qui va être qui va être bon je l'espère et qui va plaire au public qui suit l'émission mais qui va aussi plaire à la personne qui paye et ça forcément j'ai toujours envie donc je suis vachement à l'écoute des gens avec qui je travaille je sollicite beaucoup leurs ressources en interne je leur demande s'ils ont des historiens s'ils ont des référents etc et c'est vachement important pour moi parce que je m'aperçois que si je travaille de plus en plus avec des départements des musées etc c'est aussi parce qu'il y a des bons retours et je sais qu'aujourd'hui j'ai obtenu certains contrats parce que eh bien ces départements là ont été voir d'autres départements avec qui j'avais déjà travaillé en leur disant bon on a vu que vous aviez bossé avec Nota Bene est-ce que ça s'est bien passé comment ils travaillent machin etc et à partir du moment où ça se passe bien et qu'il y a des recommandations qui se mettent en place c'est comme ça aussi à un moment donné qu'on renforce son réseau et qu'on peut travailler tout simplement envisages-tu de passer totalement de YouTube et de continuer la télévision non non pour l'instant ça ne m'intéresse pas du tout du tout je ne dis pas qu'un jour je ne ferai pas de télévision j'ai pas envie de le dire parce que ça se trouve j'en ferai mais le peu d'expérience que j'en ai eu j'ai pas envie de le faire il y a toujours beaucoup de contraintes qui tombent ça prend des plombes et c'est cette inertie totale des gros médias qui moi me glace et fait que je m'en éloigne souvent parce que quand moi j'ai envie de faire une vidéo qui me tient à coeur j'y vais à fond et en une semaine deux semaines un mois deux mois maximum c'est bouclé la vidéo elle est sortie à la télé c'est pas le cas ou dans des organismes comme ça c'est pas le cas et typiquement quand j'ai fait la série Art et Créative sur l'histoire et le jeu vidéo j'étais persuadé que ça allait me prendre allez quatre mois parce que c'était un gros projet et que je savais déjà où j'allais ça a pris deux ans donc il y a une inertie qui fait que non je peux pas ça me il y a un moment donné alors qu'on en avait très envie au départ on se dit à un moment donné c'est bon j'en ai marre j'ai envie de passer à autre chose et ça j'ai pas envie de le ressentir finalement moi j'ai envie d'être dans l'immédiat aussi j'ai envie de pouvoir faire ce que j'ai envie et que ça prenne pas des plombes et qu'on mette pas des bâtons dans les roues des choses comme ça c'est pas vraiment ce qui s'est passé avec Arte mais ça a pris des plombes d'un point de vue administratif les trucs les échanges les machins les contactés les autorisations de tournage ça a pris beaucoup trop de temps en fait et c'est vrai que j'ai pu avoir deux trois coups de mou pendant la production en me disant merde est-ce que j'ai encore envie de le faire ou pas et puis je me suis accroché et puis finalement la série est sortie et j'en suis très très fier et je suis très très content de l'avoir fait maintenant clairement on m'a proposé déjà une saison 2 et j'ai dit non parce qu'on m'offre la possibilité de refaire une saison sur un sujet que j'aime bien mais en fait c'est un peu de la télé sur internet quoi et c'est compliqué c'est compliqué de rentrer dans des processus comme ça quand on est habitué à être aussi libre dans ses choix et aussi indépendant j'ai envie de dire l'histoire et la manière dont on l'apprend dans le cursus scolaire est-ce que c'est la meilleure façon de le faire ? bah je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise manière ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup de profs d'histoire dans mes copains qu'il y en a beaucoup qui se plaignent qu'ils ont pas le temps de tout aborder en profondeur et comme il le faudrait et donc c'est compliqué pour eux c'est compliqué pour les élèves voilà maintenant il y a quand même énormément de choses à voir j'ai envie de dire que c'est plus une question à poser aux professeurs qui eux le vivent tous les jours moi c'est pas avec mon regard de l'extérieur qui ne vit pas quotidiennement ce que les élèves vivent ce que les professeurs vivent c'est pas à moi de donner cette réponse là finalement je suis pas sur le terrain je vois pas ce qu'ils vivent est-ce qu'il faudrait améliorer ou pas et voilà ça passe aussi par le talent du prof à pouvoir faire passer aussi une certaine passion etc et heureusement il y a plein de profs je pense qui sont passionnés et passionnants voilà maintenant pour une façon globale je pense qu'il n'y a pas une approche de l'histoire qui est bonne c'est la multiplicité des approches et leur complémentarité qui fait qu'à un moment donné on arrive à faire des belles choses voilà on a fini cette partie universitaire qui était ma fois assez longue mais qui est intéressante elle est assez sérieuse et j'espère qu'elle pourra aider des étudiants qui avaient besoin un petit peu de matière pour leur mémoire leur doctorat etc j'espère que ça pourra vous aider il y aura peut-être encore des cartouches dans les prochaines parties qui vont suivre comme les questions édito de la chaîne ou la partie un peu plus fun bref donc restez et voilà j'espère que ça vous servira les questions concernant l'édito de la chaîne maintenant des choses qui est donc un peu plus terre à terre sur la chaîne en particulier quels sont tes futurs projets c'est vrai que chaque année j'avais eu des gros projets 2016 il y avait eu le bouquin 2017 en plus il a été réédité etc j'ai eu la série Arte créative qui est sortie et non je suis hyper content donc qu'est-ce qui va arriver en 2018 pas tant de choses que ça parce qu'en fait c'est vrai que vu que j'étais sur des gros projets éditoriaux 2016-2017 là j'ai envie de me recentrer quand même vraiment sur la chaîne sur la vidéo ça se ressent d'ailleurs sûrement un peu parce qu'il y a plus de production etc donc il va y avoir surtout une activité audiovisuelle sur la chaîne maintenant il y a un ou deux projets un peu top secret dont j'ai malheureusement pas le droit de vous parler qui vont arriver qui seront peut-être pas sur ma chaîne et ça je vous en parlerai le moment venu ce qui est sûr en revanche c'est qu'arrivera soit fin d'année soit début d'année prochaine une BD voilà je suis en train de travailler sur une BD actuellement ça sera une BD vraiment jeunesse chez Soleil Delcourt je pense qu'elle plaira aussi aux plus grands parce que c'est des BD un petit peu rigolotes qui permettent d'apprendre des trucs sur l'histoire de découvrir des personnages un petit peu un petit peu sympa là typiquement pour la BD je vais me faire aider par un co-scénariste qui lui travaille déjà dans la BD parce que la BD pour le coup c'est très spécifique et il y a plein de gens qui se sont lancés dans la BD en disant ouais c'est cool je vais faire une BD ça va être trop bien je vais le faire parce que j'adore lire des BD et puis du coup je vais y mettre ma patte c'est cool puis ils sortent la BD et puis c'est de la merde parce que il y a une écriture BD il faut savoir l'écrire il faut savoir la structurer il faut savoir et ça moi je sais pas je sais pas le faire donc là pour le coup je sais que la BD j'aime bien consommer des BD mais je suis pas un énorme consommateur de BD je préfère me faire aider de quelqu'un et qu'on fasse un beau truc cool ensemble plutôt que de me vautrer en disant ouais je l'ai fait tout seul comme un grand donc je ne sais pas encore si ce sera fin d'année 2018 ou début 2019 mais je vous tiendrai bien évidemment au courant sur la chaîne maintenant futur projet ça va être encore de développer la chaîne de multiplier les partenariats avec j'ai encore envie de faire des vidéos sur les départements sur les régions parce que c'est des c'est des vidéos que j'aime bien faire moi c'est agréable d'un point de vue tournage d'aller à droite à gauche de découvrir les lieux de patrimoine de bouger de voyager c'est hyper stimulant d'un point de vue de l'écriture des rencontres humaines etc et souvent ça parle un petit peu aux internautes qui y vivent qui ont déjà été en vacances etc et le fait d'avoir cette proximité ça peut aider à je pense plus s'approprier le discours qui est développé dans la vidéo c'est vraiment des vidéos que j'aime beaucoup faire ces vidéos reportages là et clairement quand je fais des partenariats c'est des reportages et moi c'est ce que j'aime faire aussi j'aime bien faire des podcasts qui sont un peu plus légers mais j'aime bien aussi le reportage donc je pense que je continuerai là dedans aussi on m'a souvent demandé si j'allais faire un deuxième livre j'en ai très envie pour rien vous cacher j'ai même deux projets de bouquins où j'ai les éditeurs j'ai le sujet j'ai même de la matière beaucoup de matière déjà mais j'ai pas le temps pour l'instant donc on verra peut-être que j'arriverai à m'en libérer l'année prochaine je ne sais pas encore mais j'ai envie à terme à un moment donné de sortir un autre livre c'est clair sauf que pour l'instant rien n'a été commencé parce que je suis occupé à la production audiovisuelle et à la gestion de ma chaîne on parle aussi du futur du festival des historiques là on va avoir la quatrième édition qui va déjà être un gros pain trois jours au lieu de deux on augmente les capacités on fait venir des troubles de reconstitution le futur de ce festival ça sera clairement plus d'historiens en fait c'est rigolo j'ai une historienne qui m'a dit c'est cool ce que vous faites c'est un peu le burning man des historiens et je trouve que la formule est assez chouette c'est ce que j'ai ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire qu'on puisse tous s'éclater je suis pas seul et la personne qui fait le plus gros du taf sur le festival des historiques c'est ma femme Kali qui travaille dessus une bonne partie de l'année sur l'organisation donc le futur du festival ça se décidera aussi à travers elle et ensemble on verra pour les programmations les activités qu'on a envie de faire mais on a envie de continuer ça c'est clair est-ce que je compte faire une vidéo sur la commune de Paris c'est une envie que j'ai ouais j'ai envie de faire un truc sur la commune mais je sais pas quand c'est toujours pareil j'ai plein 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 d'idées j'ai plein 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 de sujets que j'ai envie de faire mais pas beaucoup de temps on me demande aussi Terry Pratchett George Martin Tolkien oui ça me parle complètement aussi d'ailleurs Martin j'avais déjà fait des épisodes sur Game of Thrones clairement Tolkien je sais que c'est c'est un épisode qui va être très attendu et qui est très attendu je sais que vous avez envie de voir Le Seigneur des Anneaux il y a Moshinan vs. Historé dessus et c'est un très 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 gros morceau et en fait pour rien vous cacher j'ai rencontré quelques personnes très 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 intéressantes affiliées au background du Seigneur des Anneaux autant le film que les écrits de Tolkien j'ai rencontré des gens qui font qu'à un moment donné je pense pouvoir avoir des bases très solides et peut-être des très très belles choses à vous montrer si j'arrive à mener ce projet à bien mais ça fait déjà au moins 6-7 mois que j'ai lancé les petits cailloux et on verra si ça prend pour sortir un bel épisode de Seigneur des Anneaux mais ça sera pas avant l'année prochaine je pense est-ce que j'ai des projets importants concernant la première et la seconde guerre mondiale concernant l'histoire de notre territoire histoire de notre territoire oui j'ai encore des choses de prévues sur des régions des départements seconde guerre mondiale pour l'instant j'ai pas grand chose honnêtement première guerre mondiale en revanche on a deux bons épisodes assez chouettes dans la même veine que ce que j'ai fait pour l'Aisne l'année dernière qui vont débarquer sur la chaîne courant octobre je crois est-ce qu'une grande série sur de grands auteurs comme Jules Verne Victor Hugo Emile Zola ou encore Maupassant avec leur impact sur leur époque leur postérité serait envisageable pour l'instant non j'en ai pas trop envie c'est vrai que j'ai pas fait des gros focus sur la vie de certains personnages etc j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne de biographie mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant ça pourrait être un nota bene classique en fait ça pourrait tout à fait être un nota bene classique d'ailleurs peut-être que je vais le faire est-ce que tu penses arrêter YouTube un jour par exemple te consacrer uniquement à l'organisation de festivals comme les historiques non clairement c'est-à-dire que le festival je l'ai dit ça c'est ma femme qui s'en occupe en grande partie moi je l'aide sur certains points moi ce que j'ai envie de continuer à faire pour l'instant je dis bien pour l'instant parce que ça se trouve dans 10 ans je sais pas je sais pas de quoi j'aurais envie dans 10 ans je sais même pas où je suis ce que j'ai envie de faire c'est de continuer à travailler là-dedans sur YouTube ou ailleurs YouTube aujourd'hui c'est vachement bien ça reste toujours vachement bien malgré tous les défauts qu'il peut y avoir les gros défauts qu'il peut y avoir parce que le contenu reste gratuit et accessible à tous et ça pour moi c'est hyper important vraiment c'est hyper hyper important que tout le contenu reste gratuit et si j'ai pas le choix un jour bah voilà je ferai comme certains peut-être que je le passerai un abonnement j'en sais rien ou peut-être que je serai tellement déçu de pas pouvoir continuer à le faire gratuitement que j'arrêterai j'en sais rien mais tant que j'ai la possibilité de continuer à fournir ce contenu gratuit je le ferai ça n'empêche pas que je continuerai aussi à côté peut-être à écrire des livres ou des BD à écrire pourquoi pas pour la télé même si j'ai déjà dit que bon la télé pour l'instant je laisse un peu de côté mais pourquoi pas il peut y avoir des opportunités qui se débloquent si on me propose je sais pas moi de jouer dans Viking peut-être j'accepte ok d'accord les mecs arrêtez ok et c'est parti pour la partie fun voilà on y arrive enfin après cette très longue FAQ qui dure j'ai un petit peu chaud là sous les spots je suis un peu déshydraté la partie fun du coup où on a quelques questions voilà sur moi ou sur des trucs comme ça alors est-ce que je joue à Overwatch oui oui ça m'est arrivé beaucoup de joueurs à Overwatch parce que j'aimais bien maintenant je joue plus parce que je joue à d'autres trucs comme PUBG par exemple qui est un jeu que je lime beaucoup dernièrement j'ai découvert Tricky Tower qui est vraiment bien un espèce de Tetris évolué où on peut jouer en multijoueur sur console j'ai aussi Assassin's Creed Origins bien sûr God of War ça c'est des jeux auxquels je joue aussi pas mal maintenant je joue pas trop à des jeux de stratégie j'aime beaucoup mais alors je suis très nul le problème des jeux de stratégie c'est que ça dure souvent très longtemps et moi j'ai pas trop trop le temps c'est à dire que souvent le soir je mixe les séances de jeu et le boulot et du coup quand je fais la strat c'est toute la nuit donc c'est un peu compliqué alors qu'une partie de PUBG machin je peux jouer deux heures et puis ensuite travailler pendant deux heures et puis ensuite rejouer c'est différent on arrête plus facilement est-ce que je continue mes séances sur PlugDigi alors PlugDigi pour ceux qui ne savent pas c'est un site internet sur lequel on peut se connecter prendre les platines d'un DJ en gros c'est une espèce de tu fais une playlist YouTube de musique et puis tu diffuses cette musique en fait aux gens qui viennent te rejoindre c'est comme un salon de chat à l'ancienne et tous les gens qui rentrent dans le salon et bien peuvent écouter le DJ qui est en train de passer de la musique et d'ailleurs on peut aussi ouvrir la platine donc où les DJ vont s'enchaîner comme ça des gens dans la salle peuvent devenir DJ et puis faire découvrir des trucs et donc je fais souvent des soirées rock, metal sur PlugDigi ça il faut me suivre sur Twitter parce que de temps en temps je lance ces soirées là et du coup ça permet de découvrir plein plein de groupes de s'échanger un petit peu les derniers morceaux les uns les autres de faire découvrir des petites perles là dernièrement j'ai découvert du métal indien vachement bien ça m'a permis de le faire découvrir aux gens qui étaient venus sur le PlugDigi donc n'hésitez pas à venir sur le PlugDigi Nota Bene j'essaierai peut-être de le mettre en description d'ici là sur la description YouTube vous savez le à propos si vous avez envie d'y aller parce que même quand je ne suis pas là le PlugDigi est ouvert et vous pouvez aller écouter votre musique là-bas et faire partager votre musique avec les autres d'ailleurs j'en profite j'ai aussi un Discord Nota Bene qui on est pas mal dessus quand même donc si vous avez envie de venir nous rejoindre il y a plein de salons pour parler d'histoire etc vous pouvez le faire c'est vachement bien on s'ambiance pas mal et puis de temps en temps en plus je diffuse des trucs en avant-première là-bas est-ce que c'est vrai que ta chaîne d'histoire préférée c'est une autre histoire parce que je l'ai vu très vite écrit sur ta notice Wikipédia ça c'est Manon Brille qui me pose cette question mais oui bien sûr que ma chaîne préférée c'est une autre histoire bien sûr bien sûr avec Confessions d'Histoire c'est ma chaîne préférée d'où te vient cet amour du métal ton album de référence ta ou tes musiques du moment moi j'ai découvert le métal quand j'avais 10 ans et demi clairement c'est avec des copains j'ai commencé par ma toute première chanson de métal attention j'ai honte mais c'est Cradle of Filt From the Cradle to Enslave à l'époque ils avaient sorti un clip qui était particulièrement gore et j'avais un copain qui avait la chance d'avoir une connexion à DSL 128 qui le bite alors que moi j'avais que mon modem 50 gigas et donc on avait téléchargé ce clip là qu'on avait regardé sur son ordinateur avec nos petits yeux à 11 ans et c'était c'était vachement bien et donc c'est là dedans que j'ai mis un pied et puis voilà j'ai écouté j'ai écouté j'ai découvert des trucs j'ai vu des concerts et puis mon album de référence en ce moment j'écoute beaucoup ça fait un an que j'écoute beaucoup quand même Dimi Borgir Abradabra sinon toute la disco de Lofofora par exemple c'est assez cool c'est à partir de quand le présent devient-il assez vieux pour être de l'histoire c'est une question fun et moins fun c'est aussi une des questions qui fait que que je me pose souvent et qui fait que je n'aborde pas beaucoup d'histoires très contemporaines sur la chaîne je vais pas trop parler de l'Indochine l'Algérie j'en parle pas beaucoup tout ce qui est post-guerre mondiale finalement je le traite pas beaucoup dans l'émission parce que souvent bah parfois on a pas encore assez de recul sur tout ce qui s'est passé le 11 septembre clairement ça fait partie de l'histoire le 11 septembre mais sur ma chaîne en parler je sais pas ça serait legit et en même temps il y a encore tellement de trucs d'analyse de ce que ça a provoqué par la suite etc c'est une historienne qui m'avait dit ça et ça m'avait fait rire mais ce que la plupart des historiens reprochent aux écrivains aux historiens qui se penchent sur des questions un peu trop modernes c'est on leur dit vous faites du journalisme comme si c'était une insulte que caches-tu dans ta barbe ? parfois de la bouffe ça arrive est-ce que j'ai un avis ou quelque chose à dire sur l'histoire exposée et vulgarisée par Stéphane Bern Laurent Deutsch et assimilée d'une part il y a un discours qui est totalement orienté alors il y en a pour moi qui sont plus graves que d'autres c'est-à-dire que Laurent Deutsch pour le coup là j'ai beaucoup beaucoup de mal c'est-à-dire que je connais des historiens qui ont travaillé sur les ouvrages de Laurent Deutsch et où clairement ils ont vu qu'il y avait du bullshit des trucs qui étaient inventés pour soutenir une idéologie et ça c'est très dangereux et c'est pas cool du tout quoi maintenant Stéphane Bern pour le coup ça me dérange moins mais ça représente une vision de l'histoire qui me plaît pas du tout c'est l'histoire froufrou paillettes l'histoire des stars etc et d'une certaine manière malgré lui peut-être et bien ça donne une vision de l'histoire qui veut que l'histoire importante c'est celle des nobles c'est celle des stars et c'est celle qui prévaut sur le reste et finalement c'est une émission qui a une telle portée il y a beaucoup de gens qui la regardent ils vont se dire ah ouais l'histoire c'est ça et c'est pas une vision de l'histoire qui est correct et on occulte finalement la plus grande partie de l'histoire qui est tout le reste c'est-à-dire que quand il y a des émissions comme Mac Lesgey alors il y a eu quelques conneries je crois qu'on a été faites aussi dans ces émissions mais que je trouve beaucoup mieux finalement dans l'approche de la vie au quotidien du Moyen-Âge où il avait fait un truc sur les mines ça c'est vraiment intéressant ça parle à tous les gens aussi c'est leur histoire et c'est le problème en fait de Berne c'est qu'en gravitant tout le temps dans le même truc ça donne une vision totalement biaisée de l'histoire et très très orientée maintenant voilà c'est son truc à lui et en même temps personne d'autre le fait à côté et il doit rien à personne il va pas c'est pas parce qu'on râle qu'il va se dire ok bon allez je vais aller dans les mines pour vous faire plaisir bon non et puis voilà le gars je l'ai rencontré une fois à la radio il m'a quand même impressionné c'est-à-dire que voilà il avait un bagage sur le coup d'un point de vue généalogie des grandes familles etc qui est impressionnant une mémoire impressionnante aussi tout n'est pas acheté mais sa vision me dérange alors quand je disais que c'était une question très difficile même pour Laurent Dutch pourquoi je disais ça parce que finalement il faut toujours faire la balance aussi entre ça rapporte plus de bénéfices ou l'inverse ça entraîne plus des informations à grande échelle ou ça intéresse plus de gens à l'histoire ou ça suscite plus de vocation et ça c'est une autre question qui est hyper intéressante et hyper compliquée hyper compliquée parce que je pense que Laurent Dutch même s'il a raconté des bullshits même si je suis pas d'accord avec plein de trucs etc s'il a pu susciter des vocations et entraîner des gens vers l'histoire et bah c'est cool bah c'est cool et ça c'est une vraie question qui est compliquée et il y avait eu à un moment donné un débat comme ça sur Twitter entre différents vulgarisateurs ils disaient ouais alors qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'histoire et chez certains vidéastes de science il y avait les Bogdanoff ouais bah ouais les Bogdanoff je regardais quand j'étais gosse ça me fascinait j'adorais et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans la science et puis bah plus tard je me suis rendu compte que c'était du bullshit puissance 10 000 mais bon bah malgré tout ça a quand même suscité mon intérêt ça m'a permis d'être aujourd'hui un scientifique et donc voilà c'est une question qui est compliquée je pense que c'est pas faut pas dire tout noir tout blanc ce que je peux dire c'est que si ça peut aider certaines personnes à s'approprier un petit peu l'histoire enfin là à s'intéresser à cette histoire à vouloir découvrir un peu plus de trucs tant mieux maintenant je trouve que c'est une vision qui est beaucoup trop orientée toujours un peu les mêmes histoires et ça mériterait quand même qu'on s'intéresse à autre chose qu'on prenne un peu plus de hauteur sur ces sujets là et en toute modestie c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne après est-ce que j'y arrive ou pas bon bah Stéphane Bern pourrait très bien juger mon travail aussi Laurent Dutch aussi ils en ont le droit je sais pas ce qu'ils diront mais c'est vraiment une question complexe mais je pense que c'est à chacun aussi de se faire un petit peu son avis là-dessus mais c'est clair que quand il y a des conneries qui sont racontées bon bah on se fera toujours quand même un petit plaisir de les remonter et comme sinon on fait des conneries voilà ils se font un plaisir aussi à le monter et c'est normal et ça me permet d'enchaîner sur un autre truc vite fait alors là on est sur un truc un peu plus politique attention mais par exemple quand Macron a demandé à Stéphane Bern il a mandaté entre guillemets pour dire bah voilà maintenant ta mission ça va être de sauver les lieux de patrimoine j'ai gueulé sur Twitter comme beaucoup de gens j'ai gueulé sur Twitter pourquoi je vais gueuler j'ai pas gueulé contre Stéphane Bern en tant que tel je veux dire le gars aurait eu l'initiative tout seul dans son coin de dire ah je vais monter un truc pour sauver des lieux de patrimoine mais vas-y quoi enfin aucun problème c'est même super cool tant mieux là le problème qu'il y a eu avec cette grande polémique là c'est que finalement c'est l'état n'assure plus sa mission de sauvegarde du patrimoine etc et qui du coup le délègue à un privé et au privé et qui pour ça ne choisit pas d'aller prendre des gens qui travaillent depuis des années sur ces questions là mais de prendre une figure médiatique connue pour le peuple donc en gros un truc bien démago quoi pour lui confier cette mission et le fait que Stéphane Bern ne soit pas rémunéré pour cette mission ne change strictement rien c'est à dire que c'est pas à lui en tant que tel limite que j'en veux quoi c'est plus au gouvernement qui du coup va se désengager de ces questions là en disant hop on refile le bébé on fait un joli paquet médiatique et puis ils vont se démerder avec ça c'est ça qui est problématique de mon côté et je tenais à préciser que là dessus j'ai rien contre Bern en particulier c'est juste qu'il y avait sûrement des personnes peut-être qui étaient plus aptes à le faire et dans d'autres circonstances aussi voilà je pense que c'était important de le préciser quel est ton personnage historique préféré bah ça c'est un peu comme les périodes c'est à dire que en fait j'en ai pas vraiment je sais pas de personnage historique préféré quoi mais dans tous les cas tout est intéressant que ça soit enfin toutes les périodes tous les pays sont intéressants à t'analyser parce qu'il y a toujours des trucs à apprendre ça a pas beaucoup de sens pour moi de s'attacher à quelqu'un dans le passé comme ça à glorifier César Napoléon truc moi c'est pas mon trip quoi je comprends que certains puissent y aller mais moi c'est pas mon trip du tout et donc j'ai pas vraiment de personnage historique préféré c'est toujours une question qui est hyper dure pour moi on me la pose tout le temps et je sais jamais y répondre as-tu des origines nordiques scandinaves parce qu'on dirait franchement je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si j'ai des origines nordiques ou pas j'ai remonté ma filière une branche de ma génalogie jusqu'un peu avant la révolution et bon c'était globalement en France je sais que je dois avoir une arrière-grand-mère qui doit être en Allemagne à un moment donné mais globalement je ne suis pas à remonter assez loin donc je ne sais pas moi je sais que a priori c'est bassin parisien et puis l'ouest tout ce qui est New York etc c'est de là que a priori vient ma famille pour l'instant quels sont les lieux sur notre petite planète que tu te dois selon toi de voir avant de mourir j'ai déjà fait l'Islande d'ouest en est en passant par le sud j'adorerais le faire par le nord pour voir un petit peu tout comme ça j'aimerais bien aller dans les îles Féroé en Norvège tous ces pays-là que je n'ai pas fait j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup beaucoup faire les terres de feu aussi au sud de l'Amérique du Sud j'avoue que l'Europe de l'Est ça m'intéresse pas mal j'ai déjà été plusieurs fois en République Tchèque j'aimerais bien pourquoi pas explorer un petit peu d'autres pays à l'Est le Japon un jour bien évidemment la Chine la Chine ça me plairait beaucoup peut-être même avant le Japon quoi est-ce que t'es fier de ton travail jusque-là bah oui je suis plutôt fier de ce que j'ai plutôt fier de ce que j'ai pu faire que ça plaise à autant de personnes je me dis que j'ai pas j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup de chance faut pas faut pas se le cacher depuis le début de cette chaîne d'avoir fait les bonnes rencontres d'avoir lancé la chaîne au bon moment etc et il y a eu aussi énormément de taf et donc je suis vraiment très heureux et très fier de tout ce qui a été fait et j'espère que je le saurai encore dans quelques années en tout cas j'ai juste envie que ça continue j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie que ça vous fasse plaisir aussi et puis voilà on va faire en sorte que ça dure d'après ton expérience en tant que vidéaste mais aussi en tant qu'abonné est-ce que tu as ressenti un changement dans la manière de consommer la vulgarisation scientifique sur Youtube depuis tes débuts totalement mais en fait c'est pas forcément la vulgarisation c'est consommer Youtube tout court et actuellement on est tous en train de se poser des questions d'un point de vue vidéaste aussi sur comment les gens consomment et donc on regarde un peu comment nous on consomme aussi et il est clair que les habitudes ont totalement changé depuis le début moi au tout début quand on a lancé avec ma femme quand on a lancé Nota Bene clairement les gens allaient sur les homepages des vidéastes ils allaient sur la page Nota Bene pour voir les trucs ils en disant tiens qu'est-ce qu'il a sorti machin etc bon ça c'est passé maintenant les gens ne vont plus là-dessus c'est fini après il y a eu les abonnements on s'abonnait on voyait les trucs ça c'est quasiment fini aussi aujourd'hui parce que les gens sont abonnés à tellement de chaînes qu'ils voient vraiment plus rien qu'en plus Youtube ne pousse plus en avant même si t'es abonné toutes les vidéos dans le flux d'abonnement même si t'as la cloche donc là ça commence à servir à plus rien l'onglet des tendances ça sert strictement à rien honnêtement ça n'a aucun impact sur les vues de notre côté donc on sait que les gens ils ne vont pas vraiment clairement maintenant c'est du bouche à oreille des partages et des suggestions surtout à côté de Youtube donc soit en fin de la vidéo soit à côté qui vont faire que tu cliques pour rester sûr tu es pour aller à droite à gauche c'est clairement ça maintenant qui fait que tu vas consommer des trucs que tu picores à droite à gauche maintenant moi dans ma manière de consommer la vulgave c'est vrai qu'au départ je consommais beaucoup plus de vidéos avant d'être créateur c'est clair que depuis que je suis créateur je consomme quand même moins de vidéos Youtube ça c'est sûr mais aussi parce que autant quand je faisais l'audiovisuel et que j'allais voir un film au cinéma je passais mon temps à dire ça c'est trop bien ce qu'ils ont fait avec leur caméra ou ces plans étaient pourris machin et tout mais je n'avais pas ce réflexe là vraiment sur le discours de vulgarisation puisque je ne le faisais pas moi-même aujourd'hui il est clair que j'ai ce biais là vu que j'en fais moi-même quand je regarde des vidéos je peux me dire ça va bien ça ne va pas bien machin ce qui peut être un peu un peu chiant aussi il faut bien le dire du coup peut-être que ça a conditionné le fait que j'en regarde un petit peu moins que je suis un peu plus sélectif sur ce que je regarde un des vidéos que je ne loupe pratiquement jamais en fait il y en a vraiment deux je dirais que je ne loupe quasiment jamais les vidéos c'est Confessions d'Histoire là ça c'est clair et puis mine de rien d'Hortybiologie je suis quand même beaucoup son actu parce que j'aime toujours autant ce qu'il fait quel conseil donnerais-tu à de nouveaux youtubeurs qui aimeraient faire une chaîne de vulgarisation historique faites-vous plaisir abordez ce que vous avez envie d'aborder vous faites de l'histoire générale faites de l'histoire générale vous voulez faire un truc de niche spécialisé sur le 12ème siècle dans telle région du monde faites-le il n'y a pas de barrière il n'y a pas de tiens il n'y a pas de de demande à faire aussi non plus c'est-à-dire que régulièrement je reçois des demandes ce qui est assez étrange de gens qui me disent j'ai envie de me lancer sur le créneau d'histoire sur youtube est-ce que j'ai le droit est-ce que tu me donnes ton aval quoi et je ne suis pas le pape je ne suis pas le pape honnêtement et puis personne n'a le droit de vous dire tu as le droit ou pas si vous avez envie de le faire faites-le si vous avez envie de vous inspirer d'une émission qui existe déjà pour créer la vôtre faites-le il n'y a pas de problème l'important c'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire de vous jeter à l'eau mon conseil c'est vraiment de se jeter à l'eau de ne pas prendre trop de temps non plus à trop trop mûrir le projet parce que des fois c'est un coup à penser le truc et à jamais le faire il faut quand même le faire le plus sérieusement possible mais dans tous les cas et ça ce conseil là vaut pour tout le monde et pour toutes les disciplines il faut se lancer parce que votre vidéo votre première vidéo quelques mois après vous semblera très fade et très nulle et dans tous les cas il faudra la garder il ne faudra pas la supprimer parce que c'est important de voir cette évolution qu'il y a eu et je vous encourage à aller voir mes premières vidéos sur les vieux trucs de médecins vous verrez à quel point l'émission a évolué depuis et c'est important est-ce que tu fais ta coupe de viking tout seul et ben non voilà ça c'est un gros mythe qui s'effondre aussi mais non non j'ai besoin j'ai besoin de ma femme qui m'aide et qui me fait la tresse parce que je ne sais pas le faire et puis que je ne vois rien du coup du coup c'est elle qui s'occupe de tout ou le coiffeur je vais chez le coiffeur de temps en temps qui me refait tout ça si tu n'avais pas fait d'histoire vers quel secteur te serais-tu dirigé alors cette question je vais la prendre pour Youtube si je n'avais pas fait d'histoire sur Youtube avant de faire ça je faisais déjà des vidéos mais je ne faisais pas des vidéos pour moi je faisais des vidéos enfin j'en avais fait quelques-unes pour moi où je faisais des tests de bêta de jeux notamment de MMO j'avais fait une vidéo qui avait bien marché sur Ion à la base mais je faisais des vidéos pour les guildes dans lesquelles j'étais donc quand j'étais dans des guildes l'Ordre of Warcraft je faisais des en gros j'étais le réalisateur de la guilde où je faisais des clips de promo pour les différents événements pour les boss qu'on allait tomber des choses comme ça sur des jeux comme Planetside je faisais des tutos là pour toute la communauté Planetside dès qu'il y avait des nouveautés qui sortaient je faisais des tutos sur les classes sur comment faire ci comment faire ça ça veut dire quoi machin parce que j'avais envie d'aider les gens en fait qui commençaient le jeu à avoir les bases et donc je faisais déjà quelques petites vidéos là-dessus maintenant j'avais commencé moi je me suis toujours intéressé aux sciences aussi aux sciences dures j'aime beaucoup l'espace c'est des choses qui m'auraient plu aussi de me lancer là-dedans mais pour le coup là c'est bien chaud c'est bien chaud aussi et je respecte beaucoup les gens qui font ça parce que je sais pas si j'aurais été capable de faire une émission de qualité là-dessus honnêtement mais ça m'aurait bien plu de le faire aussi après je sais qu'une émission sur l'audiovisuel et sur ce qui était déjà mon métier c'est quelque chose qui m'aurait plu alors ça ça peut être une émission de cinéma par exemple j'aurais pu le faire je pense peut-être pas aussi bien que certains confrères mais sinon une émission pour des tricks sur des caméras expliquer des cours de vidéos etc ça c'est des choses que j'avais déjà fait et je pense que j'aurais pu continuer à faire et d'ailleurs il y a 2-3 fois je l'ai fait ces dernières années et ça m'a bien plu j'ai même eu l'occasion il y a 2 ans maintenant d'être prof de vidéos à l'école Esten à Tours donc c'était vraiment bien d'ailleurs petit big up à eux voilà les amis je crois que c'est la fin de cette méga FAQ il faut me pardonner si j'avais pas un gros smile durant tout le long mais je ne sais pas combien de temps ça va durer au montage à mon avis ça dure plus d'une heure je vais vraiment essayer de chapitrer ça et de vous faire ça aux petits oignons dans les commentaires et de le machin parce que ça va être insupportable franchement la personne qui arrive à regarder ça en entier franchement respect franchement respect je te propose de marquer grenouille en commentaire si t'es arrivé jusque là et vraiment bravo bon j'espère que cette FAQ en tout cas vous aura permis voilà d'y voir un petit peu plus clair je referai sûrement un live comme tous les ans cet été pour fêter l'anniversaire de la chaîne où on pourra se reposer des questions et discuter un petit peu un petit peu plus en direct que ce format un peu barbant de FAQ qui dure des plombes voilà écoutez on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'histoire je vous fais des bisous salut superbez on se retrouve et on se retrouve Sous-titrage FR ?